J'ai mis, hier la reine est morte, et si ce n'est pas un sujet de remords, a dit l'empereur Napoléon Ier, ce doit être au moins un bien grand sujet de regret pour tous les cœurs français que le crime commis dans la personne de cette malheureuse reine. Il y a une grande différence entre cette mort et celle de Louis XVI, quoique certes il ne mérita pas son malheur. Telle est la condition des rois. Leur vie appartient à tout le monde. Il n'y a que seuls qui ne peuvent pas en disposer. Un assassinat, une conspiration, un coup de canon, ce sont là leurs chances. César et Henri IV ont été assassinés. L'Alexandre des Grecs l'eût été s'il eût vécu plus longtemps. Mais une femme qui n'avait que des honneurs sans pouvoir, une princesse étrangère, le plus sacré des otages, la traînée du trône à l'échafaud à travers tous les genres d'outrages, il y a là quelque chose de pire encore que le régicide. Voilà ce qu'a dit Napoléon Ier. Nous commençons donc le livre XIIIe, L'œuvre de Simon Sachève, 17 octobre 1793 jusqu'au 19 janvier 1794. Le meurtre de la reine resta ignoré des prisonniers du temple. Les municipaux de service, les gardiens et les employés de la tour eurent la charitable discrétion de ne leur point donner cette nouvelle. Simon en eut connaissance. Il n'en parla point non plus. Il savait que la tête de Marie-Antoinette était promise au bourreau, mais il ignorait le jour où le bourreau devait l'apprendre. Dans la matinée du 16 octobre, il crut entendre au dehors une légère rumeur. Leur appel avait battu et un bruit confus annonçait quelques mouvements inaccoutumés dans la cité populeuse. Une impatiente curiosité le poussa sur la plateforme, observatoire habituel d'où il cherchait toujours à saisir quelques scènes ou du moins quelques paroles du grand drame qui se jouait alors. Il y traîna son pupile et sa femme l'y suivit. Je dois dire d'abord qu'il s'était passé, il y avait deux ou trois jours, un épisode qui ne pouvait avoir lieu que dans ce temps. Les prisons étaient tellement encombrées et le parquet de l'accusateur public tellement surchargé d'affaires criminelles qu'il était impossible de mettre grand soin ni grand temps à constater l'identité des condamnés. Deux personnes allaient à l'échafaud pour deux autres qui portaient le même nom. Ces derniers réclamèrent contre cette erreur et marchèrent au supplice. Ce fait, qui montre si bien quels étaient les tribunaux et les accusés de cette époque, avait la veille beaucoup occupé le ménage Simon et le soir, lorsque l'enfant fut endormi, l'ex-cordonnier Jacobin, revenant sur cette affaire, « Du moins, dit-il, quand la véto ira à la guillotine, personne ne prendra sa place. Il n'y aura pas d'erreur. Il n'y en a pas deux de son nom et de sa figure. » « Elle n'ira pas à la guillotine, » avait répondu la femme. « Et pourquoi ? » « Parce qu'elle est encore belle, parce qu'elle sait parler et qu'elle saura attendrir ses juges. » « La justice est incorruptible, » avait gravement repris le sentencieux Simon et la chose en était restée là. Mais je ne sais comment sa femme s'était imaginé que la reine ne serait pas mise à mort. Avait-elle le désir qu'elle fût acquittée ou l'appréhension qu'elle ne fût pas condamnée ? Du moins, elle ne croyait pas que la reine montrait sur l'échafaud. Simon, lui, voyait plus clair en politique. Il avait été quelque temps à même de recueillir à leur source les inspirations révolutionnaires et ils savaient à quoi s'en tenir sur la destinée réservée à Marie-Antoinette. Montés sur le sommet de la tour, ils entendirent les troupes qui rentraient dans leur quartier. Simon reprit à mots couverts la discussion de la veille et dit à sa femme « Je ne serais pas étonné que ce fût pour celle dont nous avons parlé hier que tout ce tapage a eu lieu. » « Je suis sûre que non, » dit Marie-Jeanne. « On n'eut pas fait tant de cérémonies pour elle. » Puis un pari se fit entre Simon et sa femme touchant le sang de la reine de France. Le perdant était tenu de payer et de fournir quelques petits verres d'eau de vie qui devaient égayer les loisirs de la soirée. Les commissaires de service arrivèrent bientôt sur la plateforme. Simon apprit par eux que ses pressentiments étaient justes. Il leur demanda à part quelques renseignements. Puis, s'approchant de sa femme, il lui dit « Tu as perdu ton pari. » « Quel pari ? » dit ingénuement l'enfant royal en roulant son ballon dans les trois corridors qui servaient de promenade. « Le pari ne te regarde pas, mais si tu es sage, tu en auras ta part. » Et le soir, en effet, le fils de Marie-Antoinette portait à ses lèvres une goutte de cette eau de vie dont s'enivraient ses gardiens à l'occasion de la mort de sa mère. Ces détails, j'ai dit à quelles sources je les ai puisés, me coûtent à écrire. Mais il est de mon devoir de les livrer dans toute leur hideuse naïveté, car il me semble que ce tableau d'intérieur donne, mieux que toute peinture historique, une idée exacte des mœurs intimes de l'acteur du temple. Cette soirée, qui s'était prolongée entre le verre et la pipe, se termina par une petite querelle. La bile de Simon, contenue depuis quelques jours, fermenta dans cette orgie, et cette fois, elle n'eut point à s'épancher sur le pauvre innocent qui déjà s'était réfugié dans le sommet. L'époux aviné ne s'en prit qu'à l'épouse prudente et économe qui avait modéré le paiement du pari, et ce n'est que par des reproches et des injures que se traduisit la colère d'un ivrogne désappointé dans ses désirs, mis en haleine. L'époux aviné ne s'en prit qu'à l'épouse prudente et économe qui avait modéré le paiement du pari, et ce n'est que par des reproches et des injures que se traduisit la colère d'un ivrogne désappointé dans ses désirs, mis en haleine et dans sa passion inassouvie. On y verra une désappointée dans ses désirs, mis en haleine et dans sa passion inassouvie. Toutefois, ses accents s'élvèrent assez haut pour que Mme Élisabeth les entende. La princesse s'imagina que cette rude voix qu'elle reconnaissait s'adressait naturellement à la victime accoutumée. Cette pensée l'occupa presque toute la nuit et le lendemain et le surlendemain n'entendant plus rien et privée de toute nouvelle, elle monta par l'escalier de la garde-robe au comble de la tourelle et se teint en observation à la petite fenêtre dont nous avons parlé. Le second jour, son espoir se réalisa. Le maître et l'élève parurent sur la plateforme. Ils s'arrêtèrent un instant de manière à être vus de la patiente spectatrice, si bien qu'elle ne put savoir si elle avait été aperçue elle-même ou si elle devait attribuer purement au hasard le regard que tous deux, à leur passage, dirigèrent de son côté. Quelques jours avant la mort de la reine, il s'était passé au temple un fait qui avait encore aigri l'humeur déjà si irascible de Simon. Quoique sa colère se concentra ordinairement sur une seule tête, sa femme pourtant n'était pas sans en souffrir. Les membres du conseil, ses collègues, n'étaient point sans s'en apercevoir eux-mêmes, bien qu'ils ne remplissent dans la tour qu'à tour de rôle les fonctions de commissaire. La femme Simon avait donc dit à ceci « Mon mari ne sait que faire. Voilà trois mois d'emprisonnement avec ce louveteau. Il ne doit point sortir. Il n'a pas à travailler. Il ne peut jouer. Il en deviendra malade si cela dure. » Il y avait un billard dans une des salles du palais du temple quand le scie devant Capet d'Artois y logeait. « Nous vous demandons la permission de faire apporter dans la tour ce vieux billard qu'on a relégué au garde-meuble du temple quand le tyran est venu demeurer ici. » L'idée de la femme Simon parut ingénieuse aux municipaux qui virent tout d'abord le parti que dans leur désœuvrement personnel ils pourraient en tirer pour eux-mêmes. Un d'entre eux cependant plus circonspect craignait que la mesure adoptée par eux ne fût désapprouvée le lendemain par leur successeur. « Ils en profiteront à leur tour » répliqua la femme Simon. « Il faut bien que la patrie fasse quelque chose pour les citoyens qui font tout pour elle. » Ces paroles dites la cause était gagnée. Le billard fut apporté et dressé dans une des salles de la tour confie à cette occasion tapissée d'un papier neuf. Il n'y avait pas encore Marlène Schiappa pour écouter les plaintes de la femme Simon maltraitée par son mari. Alors bon, quand on n'a pas nos grands défenseurs on essaye de s'amuser avec un billard pour compenser son mal. Ça c'est moi qui ai rajouté c'est pas dans le texte. Ce billard devait devenir successivement pour l'enfant prisonnier l'occasion de courtes récréations et de souffrances nouvelles. Parmi les commissaires il y en avait un petit nombre qui lui témoignait quelque intérêt et se plaisait à jouer avec lui et à lui enseigner à pousser les billes. un d'eux surtout Barrel dont nous avons déjà parlé maçon de son métier homme simple mais sans éducation mais d'un cœur bienveillant s'amusait à distraire l'enfant dont la triste destinée lui faisait pitié. ses collègues avaient fini par le plaisanter à ce sujet et comme c'était un homme sans conséquence et dont on prisait assez peu la capacité les membres de la commission lui disaient et le raillaient et lui disaient en le raillant dès qu'il arrivait au temple allons Barrel va voir ton bon ami Barrel ne se le faisait pas dire deux fois et l'enfant sensible à des marques d'affection auxquelles il était si peu habitué le recevait toujours avec une joie nouvelle. Barrel lui avait rendu un service inestimable il avait obtenu quelquefois qu'on laissa entrer dans la salle du billard où se tenait le dauphin la fille de la blanchisseuse du temple quand elle apportait du linge à la tour. Cette jeune enfant avait huit ans et c'était entre le petit roi captif et la fille de la blanchisseuse et la fille de la blanchisseuse de longues parties de jeux autour du billard. Que l'on y songe depuis ses promenades chez Madame de l'Aide le fils de Louis XVI n'avait pas joué avec un enfant de son âge. Aussi avait-il un véritable attachement pour le bon Barrel qui s'occupait de lui faire plaisir quand tous ceux qui l'entouraient prenaient à tâche de lui faire de la peine. Il calculait d'avance l'époque où devait revenir ce commissaire exceptionnel et il en prévenait Simon. Un jour, l'enfant obtint de son maître la permission de conserver un poulet pour Barrel qui, d'après son calcul, devait revenir ce jour-là. Mais il y eut un retard et le commissaire ne vint au temple que deux jours après. Pour le poulet là. Dès qu'il entra, le jeune prince courut au-devant de lui et lui offrit le poulet. Barrel fit quelques difficultés pour l'accepter. Témoin de ce débat, Simon dit au municipal « Allons, prends-le, il y a deux jours qu'il te le garde. » En même temps, il enveloppa le poulet dans une feuille de papier et Barrel le mit dans sa poche en disant au fils de Louis XVI « Va, mon pauvre petit, je voudrais bien pouvoir t'emporter comme cela dans mon autre poche et te tirer d'ici. » Hélas, parmi tant de commissaires, il n'y avait guère que ce Barrel qui témoigna cette affection à l'enfant. Et bientôt, la brutalité des autres municipaux lui fit de ce billard qui lui avait procuré d'abord quelques distractions une occasion de nouvelles souffrances et de nouvelles avanies. On aurait pu espérer que ce nouveau genre de récréation occupant les loisirs du maître et de ses collègues deviendrait comme une trêve pendant laquelle l'esclave respirerait. Ce ne fut là qu'une bien rare exception. Le plus souvent, quand il entre dans la salle, dans cette salle, l'enfant devient l'objet de la risée et des vexations de chacun des geôliers et des municipaux. sous prétexte de lui montrer à jouer, tous veulent s'emparer de lui, lui faire essuyer leurs plaisanteries et leurs colibés. Si sa douceur et les grâces qui lui restent encore parviennent à les désarmer, la municipalité, les jours suivants, est représentée au temple par ses membres les plus brutaux. Il a beau ne se défendre et ne se plaindre que faiblement dans la crainte de les hériter, il ne peut échapper à leur jeu grossier et à la fantaisie qu'ils ont de le prendre dans leurs bras, de le baloter dans un nuage de fumée de pipe et de se le renvoyer ainsi de distance en distance et de bras en bras pour y être secoué et suffoqué. Oui, il a tout cela à souffrir. Tout petit qu'il est, il a à recevoir en plein visage les bouffées de tabac et de vin et jusqu'au crachat que des fumeurs ivres envoyèrent à la tête de Charles Ier avant que le gouraud l'apprit. Les choses en vinrent à ce point que le citoyen l'abazan rit. Alors, il est charpentier de son état, il habite rue, fontaine au roi, faubourg du temple et chef de bataillon de cette section. Les choses en vinrent à ce point que le citoyen l'abazan rit, commandant de la force armée du poste du temple et l'économe du temple coru, étranger à ses jeux cruels, craignant que leur responsabilité ne fût compromise par les dangers que courait le jeune prisonnier au milieu de ses orgies, crurent devoir rendre compte de ce qui se passait au conseil général de la commune. Et le billard, démonté, alla reprendre sa place dans le garde-meuve. Madame Royal, qui avait été confrontée avec son frère dans cette scène du 7 octobre que nous avons si imparfaitement décrite, savait comme sa tante que le jeune prince était extrêmement changé. Mais les idées et les paroles de l'enfant étaient bien plus changées que sa figure. Et c'est sans doute ce changement moral qui avait le plus péniblement frappé sa tante et sa soeur. Les deux princesses étaient elles-mêmes plus à plaindre que jamais. Toutes les voix se taisaient autour d'elles, tous les visages dissimulaient. Depuis la séquestration de Tison, depuis l'arrestation de M. U, il n'y avait plus pour elle de sympathie au-dedans ni d'intelligence au-dehors. Courbée avec résignation sous la main de Dieu, elle s'abandonnait à sa volonté et ne s'informait plus de ce qui se passait sur la terre. Cette prison même, où il leur était du moins permis de pleurer ensemble, elles ignoraient que, depuis la mort également ignorée de Marie-Antoinette, il était question de la leur enlever. Donc de leur enlever cette prison. Chomette avait déjà plus d'une fois représenté cette maison d'arrêt comme un refuge spécial, exceptionnel, aristocratique, contraire au sentiment d'égalité qui présidait au système du gouvernement et au régime des prisons d'État. Mais, quelques jours après la suprême torture de la reine, il crut devoir exprimer plus officiellement ses idées à cet égard et il fit, entre guillemets, sentir au conseil général de la commune le ridicule de conserver dans la tour du temple trois individus qui nécessitaient une surcharge de services et des dépenses excessives. La commune fit droit au réquisitoire de son procureur et résolue de se porter en masse à la convention pour demander la translation des détenus du temple dans les prisons ordinaires et le rasservissement au traitement uniforme de tous les prisonniers. Plus circonspect que la municipalité, le comité de salut public n'adopta point sans examen la mesure proposée. Il manda à Chomette, écouta ses raisons, les combattit et maintint dans ses privilèges cette dure prison que la commune révolutionnaire chicanait aux enfants des rois émancipateurs des communes. Repoussée de ce côté, la municipalité de Paris essaya de prendre sa revanche sur un autre terrain. Elle fit de nouveau les perquisitions les plus rigoureuses dans les appartements du temple avec l'espoir d'y découvrir quelques papiers ou quelques objets qui compromisent Madame Élisabeth. Elle n'y trouva rien qui puisse servir même de prétexte à une accusation. N'importe, il n'était point d'obstacle qu'elle ne fut capable de franchir pour arriver à l'accomplissement de ses desseins et ce fut encore aux malheureux orphelins abandonnés abattus écrasés qu'on s'adressa calomniant l'enfant pour calomnier et tuer la tente descendant à des bassesses et à des manœuvres telles que l'histoire des tyrannies humaines n'en présente point un second exemple. Mais Simon et sa femme furent cette fois bien autrement embarrassés qu'ils ne l'avaient été dans la machination ourdis et pratiqués contre la raie. L'initiative et les conseils d'Hébert leur manquaient. Ils n'avaient pas même la rédaction de Dojon et le procès verbal que, seuls, ils firent adresser aux municipaux se ressentit de l'absence de complices aussi habiles. Voici ce document, cette fois plus absurde que révoltant, daté du 5 Brumaire en 2, 26 octobre 1993. Commune de Paris Le cinquième jour du deuxième mois de l'an second de la République une et indivisible à 8 heures du soir. Le citoyen Simon est venu au conseil du Temple pour lui faire part d'une conversation qu'il a eue avec le petit Capet par laquelle un membre de la commune paraissait avoir eu des intelligences avec sa mère. Simon, ne voulant pas nommer le membre sans qu'au préalable le conseil eût reçu lui-même la déclaration du petit, alors le conseil a nommé les citoyens Folop et Figuet pour interroger le petit Capet. Ces deux membres sont de suite montés dans sa chambre où étant et en présence de la citoyenne Simon, ils ont fait rouler la conversation sur différentes choses et la menant insensiblement sur les membres de la commune, il a dit qu'un jour Simon étant de service au Temple auprès de sa mère avec Jobert, le dit Jobert avait remis ce jour-là deux billets sans que Simon fût aperçu. Que cette espièglerie avait fait rire beaucoup ces dames, d'autant plus qu'elles avaient trompé la vigilance de Simon mais que lui déclarant n'avait point vu les billets, seulement que ces dames le lui avaient dit. Les commissaires dénommés descendus au conseil ont donné lecture de la présente déclaration. Alors, Simon a dit qu'elle était conforme à celle que le petit Capet lui avait fait verbalement. Lecture faite au petit Capet de la présente déclaration a dit qu'elle contient la vérité, y persiste et a signé. Et avant de signer, le petit Capet a dit que sa mère craignait sa tante et que sa tante était celle qui exécutait mieux les complots. Cette signature du jeune prince, la dernière que nous possédions de lui, a été exactement reproduite ainsi que les quelques mots de l'écriture de Simon qui l'accompagnent. Je vous montre la signature du petit Capet et les quelques mots de Simon. Donc, il y a écrit Louis, Charles, il a du mal à écrire Charles. Louis-Charles Capet et les deux premières lignes, c'est Louis-Charles Capet. Et puis, en dessous, Simon approuve présent de voilà, quelque chose. On peut mesurer en comparant les caractères incertains et vacillants de la signature du fils de Louis XVI au bas de ce document à son écriture dont nous avons donné un spécimen au tome 1er, page 253, et vous vous souvenez, la décadence physique et morale dans laquelle il était tombé. on avait déjà vu même toute une dictée toute une dictée d'un petit Capet on avait vu. Mais faite par son père, dictée par son père. La commune eut assez d'intelligence pour ne pas adopter sérieusement un parégris. Elle eut assez de pudeur pour n'en pas faire usage sans le fortifier par quelques nouvelles déclarations. Et le 13 frimaire suivant, c'est-à-dire le 3 décembre 1993, fut fabriqué un second procès verbal dans lequel Simon contraignit encore de paraître le plus innocent et le plus effroyé accusateur qu'on trouvera jamais dans l'histoire. Cette nouvelle pièce n'est qu'un tissu d'absurdité qu'il suffit de livrer à l'attention intelligente du public pour qu'il en fasse justice lui-même. La voici in extenso. Alors attention. « Ce jour d'hui 13 frimaire » Et il ne disait pas aujourd'hui, il disait « Ce jour d'hui » « Ce jour d'hui 13 frimaire » l'an 2 de la République, une et indivisible, nous, commissaires de la Commune, au service au Temple, sur l'avertissement à nous donner par le citoyen Simon que Charles Capet avait à dénoncer des faits qu'il nous importait de connaître pour le salut de la République, « Nous nous sommes transportés quatre heures de relevé dans l'appartement du dit Charles Capet qui nous a déclaré ce qui suit que depuis environ 15 jours ou trois semaines il entend les détenus détenus US donc sa sœur et puis sa tante que depuis environ 15 jours ou trois semaines il entend les détenus frapper tous les jours consécutifs entre 6 heures et 9 heures que depuis avant-hier ce bruit s'est fait un peu plus tard et a duré plus longtemps que tous les jours précédents que ce bruit paraît partir de l'endroit correspondant au bûcher que, de plus il connaît à la marge qu'il distingue de ce bruit que, pendant ce temps les détenus quittent la place du bûcher par lui indiqué pour se transporter dans l'embrasure de la fenêtre de leur chambre à coucher ce qui fait présumer qu'elles cachent quelques objets dans ces embrasures ils pensent que ce pourraient être de faux assignats mais qu'il n'en est pas sûr et qu'elles pourraient les passer par la fenêtre pour les communiquer à quelqu'un le dit Charles nous a également déclaré que dans le temps qu'il était avec les détenus il a vu un morceau de bois garni d'une épingle crochue et d'un long ruban avec lequel il suppose que les détenus ont pu communiquer par lettres avec feu capé c'est marqué en italique tellement c'est le point peut-être le plus absurde donc un petit morceau avec une épingle avec lequel il suppose que les détenus ont pu communiquer par lettres avec feu capé feu capé ça veut dire le capé qui est mort avec Louis XVI et de plus que le dit Charles se rappelle qu'il lui a été dit que s'il descendait avec son père il lui fit ressouvenir de passer tous les jours à 8h30 du soir dans le passage qui conduit à la tourelle où se trouve une fenêtre de l'appartement des détenus Charles Capé nous a déclaré de plus qu'il était fortement persuadé que les détenus avaient quelques intelligences ou correspondances avec quelqu'un de plus nous a déclaré qu'il avait entendu lire dans une lettre que Cléry avait proposé à feu capé le moyen de correspondance présumé par lui déclare que Capé avait répondu à Cléry que cela ne pouvait se pratiquer et que cette réponse n'avait été faite à Cléry qu'à la fin qu'il ne se douta pas de la dite correspondance déclare qu'il a vu les détenus fort inquiètes parce qu'une de leurs lettres était tombée dans la cou ayant demandé au citoyen Simon s'il avait connaissance du bruit ci-dessus énoncé il a répondu qu'ayant l'ouï un peu dur il n'avait rien entendu mais la citoyenne Simon son épouse a confirmé les dires du dit Charles Capet relativement au bord le dit citoyen Simon nous a dit que depuis environ huit jours le dit Charles Capet se tourmentait pour faire sa déclaration aux membres du conseil lecture faite aux dits déclarants ont reconnu contenir vérité et ont signé le dit jour et en que dessus signé Charles Capet Simon femme Simon Rémi Ségui Robin Sian ici en vérité l'invraisemblable arrive trop grossièrement à l'absurde on prétend que Charles Capet avait à dénoncer des faits qu'il nous importait de connaître pour le salut de la république effectivement c'est ce qui était dit au début c'est ce pauvre enfant de huit ans qui prend l'initiative il a entendu sa mère car il la croit encore dans l'appartement au dessus de lui il a entendu sa mère sa soeur et sa tante frapper tous les jours entre 6 et 9 heures et les deux derniers jours ce bruit s'est fait plus tard et a duré plus longtemps il a entendu pendant trois semaines et les gardes nationaux placés en faction à la porte de chaque étage et les joliers faisant leur ronde matin et soir et Simon si habile à être instruit de tout ce qui se passe au temple et enfin les commissaires en permanence dans l'appartement des détenus n'ont rien entendu tous ces argus du temple si attentifs à tout voir à tout épier à tout dénoncer ont tout un coup ont tout un coup perdu les yeux l'ouïe et la langue je passe sous silence cette clairvoyance impossible d'un enfant qui devine à la marge du bruit qui se déplace que les prisonnières quittent la pièce du bûcher pour s'installer dans l'embrasure de la fenêtre de leur chambre à coucher et y cache de faux assignats quoi ? il sait mieux que tout le monde dans le temple les dispositions de chaque appartement il sait la correspondance exacte de chaque chambre avec la chambre de l'étage supérieur il connaît les faux assignats il pense que sa mère sa soeur et sa tante pourraient les passer par la fenêtre pour les communiquer à quelqu'un la seconde partie de ce procès verbal est relative à la correspondance nocturne que Louis XVI pendant le temps que dura son procès avait de concert avec Cléry établi avec Madame Elisabeth nous y remarquons cependant que Charles Capet était fortement persuadé que les détenus avaient des intelligences ou correspondances avec quelqu'un en vérité la dérision ici est trop forte une chose mifrape toutefois c'est le refus fait par Simon de s'associer à sa femme et au dauphin dans la première déposition que contient ce second procès verbal et qui est relative au bruit entendu dans l'appartement des princesses le prétexte qu'il allègue de sa surdité pour n'avoir point connaissance de ce bruit semblerait un scrupule de conscience qui aurait le droit d'étonner chez un tel homme si l'on y voyait plutôt de sa part un calcul raisonné pour donner plus de crédit à ses autres allégations notamment à toutes celles notamment à celles qui suit immédiatement et dont l'absurdité dépasse tout à savoir que depuis environ huit jours Charles Capet se tourmentait pour faire sa déclaration aux membres du conseil laissons là ce factum stupide oeuvre d'un zèle aussi maladroit que fanatique au bas duquel on retrouve dans la signature du pauvre enfant la violence matérielle visiblement faite à sa main pour le contraindre à signer et remarquons que le conseil général de la commune si peu scrupuleux qu'il était recula lui-même devant l'idée d'asseoir une accusation capitale sur de pareils motifs l'enfant abasourdi avait signé qui le nie mais qui ne voit la main qui le fait signer sa pauvre mère en mourant demandait grâce pour lui à madame Elizabeth mais celle-ci pas plus que la reine n'avait rien à pardonner les rigueurs qui se manifestaient contre madame Elizabeth s'étendaient nous l'avons dit sur Tison lui-même relégué depuis le 21 septembre dans la tour amendé par la réflexion résigné et repentant ce malheureux acceptait sa disgrâce et supportait en silence la captivité comme une expiation de sa conduite passée cependant inquiet de sa femme et de sa fille dont il n'avait pas de nouvelles le 10 décembre il sollicita sa liberté Hébert combattit sa demande allégant qu'on se priverait en le relâchant des renseignements qu'il était à même de donner sur madame Elizabeth avant de statuer sur la pétition le comité de salut public ordonna que le pétitionnaire serait soigneusement interrogé l'interrogatoire n'ayant amené aucune charge contre la soeur de Louis XVI le comité loin d'accorder une grâce qui n'avait point été méritée par une délation ordonna que Tison serait mis au secret et réduit au plus strict nécessaire cette nouvelle n'affligea point précisément Simon qui regardait Tison comme un traître mais elle l'inquiéta ou tout au moins elle lui donna à réfléchir sur sa position personne il se demandait quelle serait sa propre récompense après avoir dépensé des mois et des années peut-être dans le rôle si dur qui lui était imposé bien qu'il eut confiance dans la protection de ses chefs et dans la stabilité de leur pouvoir le spectacle général des vicissitudes si fréquentes dans ces temps d'orage l'exemple particulier de son voisin Tison ne laissait pas que de le troubler malgré les avantages et les gros appointements qui rachetaient à ses yeux les ennuis de sa position et qui la rendaient enviable aux yeux de ses collègues il commençait à se dégoûter de sa vie recluse si esclave dans le présent et si peu certaine dans l'avenir les incessantes obsessions les traitements indignes exercés sur son pupille avaient déjà affaibli la santé de celui-ci d'une façon visible mais le duel pouvait encore se prolonger des années tant la vie est dure à user à cet âge Simon n'apercevait pas le terme de ses travaux dans un temps assez prochain pour s'en promettre le salaire la physionomie autrefois si riante de la victime portait bien l'empreinte d'une profonde mélancolie son teint si frais et si rosé était devenu mate et jaune la ligne si pure de ses traits s'était altérée ses membres s'étaient allongés au-delà des proportions naturelles et son dos se voûtait insensiblement comme courbé sous le pesant fardeau du jour l'insomnie veillait à son chevet la pensée qu'il avait signé un papier inconnu et nécessairement fatale le tourmentait peut-être de remords mais la lutte devait être encore opiniâtre et longue d'autant que la résistance de l'enfant avait pour ainsi dire cessé voyant que chacune de ses actions ou de ses paroles lui attirait un blâme ou une ironie ou des coups il se tenait quoi ? à peine osait-il répondre oui ou non à la plus simple question il était comme un muet il était comme un sourd il doutait de sa vie passée il doutait de lui-même il se demandait s'il n'était pas justement esclave et si le jacobin Simon n'était pas son maître légitime c'est ainsi que n'ayant plus de prétexte même pour infliger des châtiments l'instituteur attardé dans sa marche par un bon vouloir aveugle contrarié dans son but par une soumission mécanique était obligé d'inventer des occasions de brutalité et que ne pouvant plus punir il était réduit à assassiner l'infortune de cet être innocent la dégradation de son éminente nature ne manquait pas toutefois d'inspirer quelques pitiés et de provoquer quelques réclamations même dans l'enceinte du temple quelques employés entre autres gourlaient l'un des portes-clés et le fidèle meunier qui par le zèle qu'il apportait dans ses fonctions avait obtenu la bienveillance du farouge démagogue tentèrent la difficile et périlleuse entreprise de venir en aide aux petits martyrs il y avait dans le garde-meuble du temple une cage organisée dont les ressorts mettaient en jeu un serein artificiel l'oiseau était fixé au milieu de la cage sur un bâton et ne quittait point sa place mais le rouage qui lui donnait le mouvement le faisait battre des ailes déployer la queue agiter la tête et ce qui était bien autrement merveilleux chanter la marche du roi meunier et gourlet engagèrent Simon à demander au conseil du temple ce jouet pour le jeune prisonnier mais il n'ignorait pas que le consentement même de Simon était plus difficile à obtenir que celui des municipes cependant la curiosité aidant le maître ne repoussa point pour son élève une distraction dont il devait lui-même avoir sa part et il fit la démarche proposée démarche qui eut un plein succès les commissaires de service se trouvant être ce jour-là tout à fait modérés pour des représentants de la commé la cage tirée de la poussière du garde-meuble et réparée par un horloger mécanicien fut apportée qu'on a même dans les archives de l'Empire je prie les citoyens commissaires de la trésorerie nationale de faire payer aux citoyens bourdiers horlogers mécaniciens la somme de 300 livres montant de son mémoire réglée pour réparation faite à une cage au temple en niveau ce dernier suivant le dit mémoire et l'arrêté de la somme du 22 de ce mois laquelle somme de 300 livres sera comprise dans l'état de distribution du 1er au 9 germinal prochain et l'ordonnance adressée incessamment à la trésorerie nationale à Paris le 26 ventos de l'an 2ème de la République française une et indivisible 16 mars 1994 le ministre de l'intérieur ça c'est dans les archives de l'Empire le carton E numéro 6207 le magique volatil plut extrêmement aux jeunes chats qui au premier aspect le prit pour un serein des canaris son enthousiasme augmenta quand il vit que c'était un chef d'oeuvre de l'art mais son plaisir fut moins grand si son étonnement fut plus vif et bientôt il ne vit plus qu'avec indifférence ce petit oiseau qu'il avait cru d'abord vivant prisonnier et malheureux comme lui et qui n'était que l'insensible rival du flûteur de vos cançons c'est qu'il ne retrouvait plus en lui ce caractère précieux d'une créature capable de souffrance et de plaisir qui met en contact la vie avec la vie et qui rappelle l'homme à l'homme suivant la belle expression de Terrence le bon Meunier courut les environs du temple cherchant des sereins privés pour amuser le dauphin entre parenthèse car c'était encore sous ce vieux nom royal que toute la bourgeoisie de Paris désignait par habitude le fils du roi décapité la voix de Meunier fut entendue dans quelques maisons qui lui avaient été indiquées et qui mirent avec le plus vif empressement leur volière à sa disposition il revint avec dix ou douze sereins tous plus apprivoisés et plus charmants les uns que les autres leur vivacité et leur gazouillement jetèrent une grande animation dans le sombre appartement où du fond de sa cage l'imperturbable automate récitait son éternel refrain de la marche du roi ceux-ci du moins sont de vrais oiseaux s'écria l'enfant avec joie et il les prit et les baisa les uns après les autres dans le nombre il en remarqua un plus privé je dois dire plus prévenant plus affectueux qui au moindre appel venait se percher sur son doigt et paraissait recevoir ses caresses avec plaisir l'enfant le prit en affection il s'en occupait beaucoup et lui donnait à manger des grains de millet dans sa main et pour mieux le suivre de l'oeil lorsqu'il s'envolait vers les autres il lui attacha à la patte une faveur rose mais à un autre signalement il lui était tout aussi facile de le reconnaître il lui suffisait de l'appeler pour qu'il vint à l'instant même voltiger sur sa tête s'abattre sur son épaule et de là se poser sur son dos cette douce distraction qu'avait accepté et autorisé on ne sait comment la miraculeuse condescendance de Simon hélas elle ne fut point de longue durée ce frêle échafaudage de consolation et de plaisir devait bientôt s'écrouler dans une visite d'inspection que les commissaires de service firent le 29 frimaire en deux 19 décembre 93 au moment où ils entraient le sédicieux automate fredonnait son refrain coupable et le favori du prince répondait par un brillant ramage à ses chants factices il n'en fallait pas davantage pour dévouer à la proscription l'oiseau de bois et son complice la faveur nouée à la patte du serin fut regardée aussi comme une aggravation du crime que signifie s'écrit à l'un des municipaux que signifie ce chant factieux et ce ruban rose ornant comme une décoration un oiseau privilégié cela sent l'aristocratie et dénote une distinction que les républicains ne sauraient tolérer ce disant il avait saisi le pauvre petit volatil et lui avait enlevé ses insignes rejeté violemment dans le vide le serin avait déployé ses ailes et amorti le choc que cet élan forcé lui fit recevoir contre la mura il tomba mais il se releva aussitôt et se mêla avec un chant plaintif à la bande gazouillante l'enfant plein d'effroi ne perdit point de vue son ami ailé il jeta un cri à sa chute mais il ne fit aucune réclamation sachant bien qu'il ne lui restait qu'à subir cette nouvelle rigueur dont Simon avait cette fois laissé l'initiative à ses collègues du dehors croira-t-on qu'un rapport fut fait sur cet amusement illicite qu'interdire immédiatement les mandataires de la commune tous les oiseaux vrais ou faux furent compris dans l'arrêt de condamnation et cette affaire fut connue dans l'enceinte du temple sous le titre de conspiration des canaries tant il est vrai qu'il y eut dans ce temps un mélange inouï d'odieux et d'absurde voyez on croirait presque notre époque la révolution semble avoir inventé et posé les règles fondamentales des drames modernes où s'unissent le rire et les sanglots où se marient le grotesque et l'horrible le despotisme le despotisme le plus atroce pesait sur l'humanité science noblesse vertu richesse talent jeunesse gloire tout était foulé au pied mais de tous les vaincus le plus opprimé sans contredit c'était le bon sens en lisant les folies de cette époque on se sent comme étouffé par un mauvais rêve et l'on prend en doute la vitalité de l'intelligence humaine la grande tragédie qui se jouait mêlait à des efforts de géants les farces de balada il y avait dans tout des larmes du sang et des rires les irrégularités judiciaires les fautes contre la langue le sens commun et la morale tout cela marchait à la suite de cette formidable convention qui nivelait toute chose et préparait un champ vide à l'avenir c'était précisément ce jour là le 19 décembre 1793 que le jeune homme d'Ajaccio dont la figure nous est un moment apparu dans la journée du 20 juin 92 signalait sous les murs de Toulon les préludes de sa fortune Paris toujours avide de nouveautés tournait les yeux du côté du midi et tout entier aux événements qui s'accomplissaient au soleil ne s'informait guère comment dans l'ombre d'une tour le fils de Louis XVI se débattait sans pouvoir s'en sortir au milieu des fatales influences qui l'enveloppait de toutes parts comme un invisible réseau il semblait que le premier coup de canon de Bonaparte devait étouffer le dernier soupir de Louis XVII bien que le blâme attaché à l'introduction dans la tour de la cage organisée ne l'atteignit point directement Simon compris pourtant qu'il devait en revendiquer sa part et il en conçut une irritation d'autant plus grande qu'il n'avait pas oublié la proscription du billard son humeur son humeur se tourna en rancune contre le malheureux enfant chargé d'acquitter toutes ses vengeances le lendemain de ce jour-là il lui vint la fantaisie de prendre un bain de pied et il trouva beau de se faire servir à sa toilette comme il se faisait servir à table il ordonna donc à l'enfant de lui chauffer du linge pour lui essuyer les pieds tremblant devant la toute puissance du despote le malheureux enfant obéit avec plus d'empressement que d'adresse et laissa tomber une serviette qui faillit brûler le maître resta les pieds dans l'eau mais jetant des blasphèmes des cris et des écumes de colère il poursuivit de malédiction l'inhabile serviteur que son bras ne pouvait atteindre un instant après croyant son courroux apaisé le fils des rois vint essuyer les pieds du cordonnier imitant ainsi sans le savoir le roi très chrétien les rois très chrétiens qui à l'instar du divin maître essuyaient les pieds des pauvres dans les évangéliques solennités du jeudi saint mais les pauvres se retiraient en bénissant la sublime humilité de la grandeur royale que rehaussaient encore les dons de l'aumône et le cordonnier envoya tomber à six pieds de distance l'enfant royal frappé de ce pied brutal que ses petites mains venaient d'essuyer le martyre resta comme écrasé sous le cou mais le bourreau ne l'abandonna point il se rua sur lui il le frappa de la main il le frappa du pied il l'appela des noms les plus odieux les plus odieux pour lui les plus outrageants pour son père et pour sa mère il vomit sur lui à plein flot tous les jurements que lui inspirait sa verve exaltée par le vin et la fièvre politique puis il ordonna au patient de se lever et comme le patient avait encore un reste de vie il fallut qu'il se leva je me borne à raconter de jour en jour le caractère de ce geôlier devenait plus de jour en jour le caractère de ce geôlier devenait plus intraitable ses passions s'envenimaient dans la solitude l'oisiveté la réclusion l'ennui ajoutait je ne sais quelle susceptibilité haineuse quel impatient aigreur à ce naturel déjà si violent en repassant ses souvenirs il revenait sans cesse sur des incidents dont il s'exagérait à la porte en octobre il avait sollicité pour lui et pour sa femme la permission de se promener dans les cours et jardins du temple et le conseil général auquel en avait référé le conseil du temple avait en termes assez rudes repoussé la demande alors je vous lis l'extrait sur le compte rendu par le citoyen cellier au nom des membres du conseil de service hier au temple qu'ils avaient accordé au citoyen Simon et à sa femme une carte pour se promener dans les cours et jardins accompagnés d'un membre du conseil à la charge par chacun d'eux de la rendre lorsqu'il rentrerait dans la tour mais qu'il s'était réservé de soumettre leur arrêté au conseil pour obtenir son approbation le conseil passait à l'ordre du jour motivé sur son précédent arrêté qui ordonne que Simon n'aura pas de carte et arrête que le présent sera renvoyé dans le plus court délai à la commission le 12 brumaire de novembre il avait exprimé le désir de se transporter à son domicile là on parle toujours de Simon il avait exprimé le désir de se transporter à son domicile rue Marat pour chercher quelques meubles dont il avait besoin et on ne lui avait accordé cette autorisation qu'à condition qu'il serait accompagné de deux commissaires de la commune donc cette rue Marat c'était avant la rue des Cordeliers qui a été nommée rue Marat après la mort de celui-ci appelé en témoignage le 27 brumaire 17 novembre devant le tribunal révolutionnaire on ne lui avait permis de s'y rendre que sous l'escorte également de deux municipaux enfin le 7 niveaux 27 décembre il sollicite la faveur d'assister à la fête nationale qui doit se célébrer le décadis suivant en mémoire de la prise de Toulon le conseil général passe à l'ordre du jour motivé sur ce que Simon étant au temple se trouve à son poste donc le conseil général refuse qu'il se rende à la fête il s'imagina dès lors que son crédit baisse il n'en était rien c'était un homme trop digne de ses chefs et trop propre à la mission de confiance dont il l'avait chargé mais il se sentait atteint dans sa considération aux yeux des employés de la tour aussi bien que dans les rares distractions qui étaient venues lui sourire jusque là dans sa captivité le billard et les sereins en même temps il devenait de plus en plus gêné dans ses mouvements les lois romaines dans leur expressive concision appelées appelées l'esclave de la peine servus peine appelées l'esclave de la peine le condamné voué à une captivité qui durait autant que la vie l'esclave de la peine le condamné voué à une captivité qui durait autant que la vie Simon était l'esclave de ses fonctions et le captif de sa charge sa position qui avait tant chatouillé son orgueil commençait à lui paraître moins digne d'envie et il n'y avait plus que les assignats qui pouvaient l'y maintenir attaché le régime de la tour n'était point meilleur pour sa femme accoutumée au plus gros travail elle s'arrangeait fort bien d'abord d'être servi à son tour se figurant comme ses compagnes qu'il suffit de ne rien faire pour devenir grande dame mais sa santé que n'entretenait plus cette incessante activité de toute sa vie languissait sous le point d'un embonpoint excessif on en avait déjà parlé elle tomba même assez malade pour avoir besoin des secours de l'art le responsable monsieur Nodin chirurgien de l'hôtel Dieu qui demeurait dans le quartier fut appelé près d'elle le 7 niveaux en 2 27 décembre 93 il lui prescrivit un traitement et promit de revenir le loin en se retirant il traversait la chambre où Simon se trouvait à table avec les municipaux et le royal enfant qui pressaient de toutes parts se refusait à chanter les couplets impies qu'on lui demandait l'apparition du docteur réveilla en sursaut dans l'amour propre du maître le sentiment de son autorité méconnue et ce que les commissaires avaient sollicité avec prière lui il exigea avec violence l'élève l'élève répondit comme il répondit souvent en pareille circonstance il pleura Simon se précipite sur lui et l'enlevant en l'air par les cheveux sacré vipère s'écrit-il il me prend envie de t'écraser contre le mur monsieur Nodin courut à l'enfant l'arracha des bras du geôlier en criant avec une énergique indignation Céra que vas-tu faire foudroyé par cette apostrophe le geôlier resta muet soyons juste il ne comprit pas il ne l'a compris pas cette apostrophe c'était d'abord pour plaire à ses collègues et ensuite pour fêter l'entrée du docteur qu'il voulait que l'enfant chanta sa fureur n'avait donc à ses propres yeux rien que de légitime provoqué qu'elle était par la rébellion de son élève elle n'avait rien que de convenable car elle attestait le regret qu'il avait de ne pouvoir être agréable à l'accompagner quant à sa brutalité elle-même elle n'avait rien de nouveau plus elle allait loin en cette circonstance plus aux yeux de cet homme chez qui le sens moral n'existait pas elle était raisonnable et bien placée le sentiment qui avait inspiré l'exclamation du docteur lui échappa donc totalement tant elle était pour lui une langue étrangère les municipaux n'en furent point frappés eux-mêmes et l'un d'eux se contenta de dire citoyen Nodin tu as toujours le mot pour rire le respectable docteur t'imparole il revint le lendemain visiter la malade on conçoit qu'une autre pensée le ramenait avec intérêt à la tour quelle fure sa surprise et son émotion lorsqu'au passage d'une chambre dans l'autre le petit prisonnier l'arrêta par la main et lui présentant deux poires qu'on lui avait donné la veille pour son goûter lui dit avec l'accent du cœur hier vous m'avez prouvé que vous vous intéressiez à moi je vous en remercie je n'ai que ceci pour vous témoigner ma reconnaissance vous me feriez bien plaisir de l'accepter le vieillard prit la main de l'enfant il la serra dans les siennes il accepta avec respect le présent de la royauté indigente et ce n'est que par une grosse larme qu'il put lui témoigner sa reconnaissance l'émotion lui ayant ôté la parole mais que sont les paroles auprès d'une larme on voit qu'au milieu de la décadence de ses forces physiques et morales le fils de Louis XVI avait conservé le sentiment de la gratitude le cœur de cet enfant était si noblement doué que semblable à un foyer dont la flamme vivace à peine à s'éteindre sous la cendre dont on le couvre il se ranimait dès qu'une parole amie venait l'exciter jamais il n'avait oublié les recommandations de Sam quelquefois même il se les rappelait dans ses rêves et il arriva que son gelier le surprit au milieu d'une nuit c'était le 14 ou 15 janvier 94 les mains jointes et à genoux priant Dieu dans un songe plein de ferveur Simon réveilla sa femme pour lui montrer ce superstitieux somnambule qu'il se proposait de châtier d'importance il prit en effet une cruche d'eau qu'il lui versa sur la tête au risque de lui causer une maladie mortelle par cette ablution glaciale dans une nuit d'hiver saisi d'un frisson instantané l'enfant s'étendit dans son lit sans jeter un cri mais soit que cette première sensation l'eut tout à fait réveillé soit que l'humidité de sa couche l'eut arraché au sommeil il se leva et chercha un refuge sur son oreiller seule planche de salut qui fut resté sèche dans ce naufrage il s'y était assis en grelottant Simon se levait et s'habillait à demi bien que sa femme le pria de rester tranquille et l'enfant attendait engourdi par l'angoisse l'issue d'une scène si menaçante Simon l'avait saisi par la main et le secouant avec violence je t'apprendrai à faire tes pattes nôtres et à te lever la nuit comme un trapiste et comme l'enfant ne comprenait pas une colère insensée s'empara du geôlier dont le sang s'allumait toujours à l'idée d'un obstacle au soupçon d'une résistance il s'arma de son soulier à gros clous et dans le paroxysme de sa frénésie il se rua sur sa victime et l'atteignait déjà au visage lorsque de ses deux mains l'enfant arrêta son bras en lui disant que vous ai-je donc fait pour vouloir me tuer ? te tuer Louveteau comme si je le voulais comme si je l'avais voulu oh la vipère elle ne sait donc pas que si je la prenais une fois par le coup elle ne crierait plus et d'un bras vigoureux il avait renversé sur son lit transformé en ruisseau la victime haletante qui s'y étendit sans plus dire un mot et il resta blotti tremblante de froid et d'épouvantes satisfait de son triomphe le geôlier se recouche ce triomphe était grand à dater de cette nuit-là les lèvres restent à plonger dans un abattement complet ses yeux qui autrefois se dirigeaient sur le maître et le suivaient anxieux maintenant restaient baissés il ne cherchait plus à deviner ce qui allait se passer autrefois son regard humide lui adressait une muette prière aujourd'hui ce regard se détournait et restait impassif le captif semblait n'avoir plus ni force ni vouloir il avait fini par accepter son sort il avait longtemps roidi sa volonté mais le ressort avait fini par se briser il avait senti sa chaîne et s'était avoué esclave il se tenait debout devant le juge dans l'attitude du coupable le juge était dur par instinct aussi bien que par devoir son caractère s'était envenimé s'était envenimé encore dans l'isolement et dans l'immobilité en commençant ce n'était qu'un homme grossier violent vaniteux fanatisé par les passions révolutionnaires et plus brutal encore que méchant mais il s'était perverti dans son affreuse besogne aussi dans ces violences que maintenant aucune rébellion ne provoquait que ne justifiait aucune résistance il y avait-il un penchant machinal qui ne disposait à faire incessamment acte de puissance une irritabilité sans motif aussi bien que le souvenir de l'odieux engagement qu'il avait contracté au moment où par son obéissance et sa résignation le malheureux enfant devait se croire à l'abri de ses atteintes il se précipitait sur lui réveillé tout à coup dans ses instincts cruels par une irritabilité que rien ne motive mais Dieu ne voulait pas que tout fût encore accompli le 13 niveaux en 2 de janvier 94 le corps municipal prend un arrêté qui conformément à la réticle 8 section 3 de la loi sur le gouvernement provisoire interdit le cumul des fonctions de membres du conseil général et des emplois salariés par l'État Simon instituteur de Capet et Coru économe du temple se trouve atteint par cette mesure et oui il n'y a plus de cumul des mandats dès le lendemain Coru se rend à l'hôtel de ville et déclare devant ses collègues qu'il renonce à sa place pour rester membre du conseil général et oui parce que Jacques-Pierre Coru âgé de 61 ans était marchand grigné et demeurait rue Saint-Antoine numéro 229 section de l'arsenal et il veut lui rester au conseil général son désintéressement est applaudi et une mention civique lui est décernée alors dit le procès verbal de la séance une discussion s'élève sur la question de savoir si le citoyen Simon membre du conseil qui se trouve dans le cas de l'option sera tenu d'opter malgré la mission dont il est chargé cette discussion se termine par l'ordre du jour motivé sur la loi qui prononce d'une manière précise sur cet objet la résolution de Coru rendait la démission de Simon inévitable celui-ci en effet ne pouvait se montrer ni moins désintéressé que son collègue ni moins désireux du témoignage d'estime qu'il avait obtenu le 16 niveaux 5 janvier il informe le conseil général qu'il résigne une position grassement rétribuée pour reprendre les fonctions gratuites auxquelles l'ont appelé les suffrages du peuple le conseil agit à son égard comme il avait fait envers Coru en lui accordant la mention civique au procès verbal et l'inscription de son nom sur la liste des candidats pour les missions salariées à la disposition de la commune le 19 niveaux 8 janvier le conseil général de la commune débute 5 de ses membres au comité de salut public pour lui demander son vœu sur la nomination du citoyen qui doit remplacer le citoyen Simon gardien du petit café le 27 niveaux 16 janvier ses commissaires annoncent au conseil général que le comité de salut public regarde comme inutile la mission de Simon et pense que les membres du conseil doivent seuls surveiller les prisonniers du temple le conseil général arrête alors que 4 de ses membres commissaires de garde au temple auront à l'avenir la surveillance immédiate des détenus de la tour du temple le 30 niveaux en 2 19 janvier 94 un grand bruit se fit entendre dans la tour c'était Simon et sa femme qui déménageaient et prenaient congé de tous les employés du temple alors petite note Marie-Jeanne à la dame veuve d'Antoine Simon admise à l'hospice des incurables des femmes rue de Sèvres 10e arrondissement le 23 germinal en 4 12 avril 96 sur la présentation du ministre de l'Intérieur en date du 14 du même mois 3 avril 96 est décédé dans cet établissement le 10 juin 1819 on verra plus loin comment mourut Simon les adieux du maître à son élève furent ce qu'il devait être une injure et un blasphème la femme avait dit à l'enfant Capet je ne sais quand je te reverrai oh le crapaud reprit Simon il n'est pas encore écrasé mais il ne sortira de la crapaudière quand bien même tous les capucins du ciel se mêleraient de l'entirer et en même temps il appuyait la main sur la tête du jeune prisonnier qui muet et les yeux baissés recevait immobile cette dernière malédiction de son geôlier tel fut cet homme pendant sa courte mais si longue tyrannie toute l'activité de ses facultés comprimée par la vie de réclusion qu'il menait s'épanchait en humeur brutale sur ce malheureux enfant qu'elle mettait à la torture c'était pour lui un passe-temps dont il se faisait une tâche un besoin dont il se faisait un devoir condamné à lui donner tout son temps il lui jetait au nom de la république des paroles emphatiques et impérieuses ou des menaces effrayantes ou des châtiments cruels c'était là son office aussi bien que son plaisir il trouvait aussi un grand charme à lui causer quelques frayeurs les jours où il avait bu un peu plus que de coutume la peur qu'il aimait à lui faire était ce qui égayait le mieux sa pesante ivresse il savait qu'au chef qu'il servait rien ne paraissait plus doux ni plus charmant que de se venger sur l'enfant des remords que leur causait le meurtre du père il savait que la victime ne devait pas être tuée mais que cependant elle devait mourir il épousa donc de tout cœur cette politique qui s'était dit on le fera végéter dans quelques coins obscurus d'une prison où il mourra muet où l'on emploiera pour me débarrasser de lui toute espèce de moyen sauf le meurtre Robespierre et Marat avaient trouvé cet homme digne d'eux cet homme capable de s'enfermer avec un enfant en acceptant la mission de lui nuire de l'attaquer dans sa santé pour affaiblir son intelligence et d'affaiblir son intelligence pour l'attaquer dans son cœur un homme capable de s'isoler avec l'engagement pris envers des hommes et envers lui-même et tenu envers lui-même comme envers eux de se faire un jeu des larmes d'un enfant un plaisir de ses chagrins une jouissance de ses cris un besoin de ses terres un devoir de sa dégradation un homme capable de lui sucer le meilleur de son sang sans l'épuiser n'achevant jamais le meurtre mais le recommençant toujours oui cet homme-là s'est trouvé pour couronner cette époque de crime par un crime plus lâche bourreau sous-doyé il n'avait pas conçu ce forfait qui dépasse les plus hideux écarts du cœur humain mais il l'exécuta pendant près de sept mois avec un zèle et un sang-froid qui étonnèrent même ceux qui l'avaient ordonné c'est un homme admirable de caractère dit un jour Chomet il est inflexible et toujours égal dans sa conduite oui Simon fut toujours inflexible et égal dans sa conduite jamais homme dans aucun état n'a si bien rempli les devoirs de sa charge d'autres vont à leur comptoir à leur bureau à leur faction à leur navire à leur charrue lui il allait à sa victime jamais il ne quittait son poste de colère et de vengeance couvant d'un oeil jaloux son travail incessant de corruption et de mort il était là jour et nuit occupé à tuer lentement une créature innocente et frêle après l'avoir torturé pendant tout le jour il se couchait tranquille le soir comme un homme qui s'est acquitté du travail de sa journée et avec la ferme résolution de recommencer le lendemain et le lendemain il essayait un autre supplice sur la même victime devenue plus faible encore puis il se rendormait et prenait des forces pour recommencer de nouveau je sais qu'en vieillissant l'histoire s'est faite indulgente et qu'il lui suffit de voir un fanatisme convaincu dans un homme pour réclamer en sa faveur des circonstances atténuantes il n'est sorte de pied d'estot qu'elle n'est dressée au Cromwell et au Scylla Tibère pourtant n'avait pas moins de génie que Robespierre et je ne vois pas que Tacite les réhabiliter quoi qu'il en soit de cette abominable extravagance de notre temps la manie des réhabilitations n'a pas encore songé à ramasser dans l'égout ce nom de Simon pour essayer de le laver à la face du soleil